afin d'animer ton fermoir il lui faut un axe de rotation donc pour ça tu vas masquer ton fermoir afin d'alléger un peu ta zone de travail et afficher son sketch qui va nous servir de référent tu vas créer son axe à partir d'un cercle que tu vas extruder donc tu fais sketch, circle, center, diamètre, circle que tu définis ici sur ton plan en vue de face et tu places ton cercle de 6 mm tu fais stop sketch tu vas venir dans create extrude tu vas venir sélectionner ici ton profil alors comme il y a le crochet devant ça peut être un peu difficile pour ça tu maintiens le clé gauche et tu viens chercher le bon profil tu vas commencer par créer l'emplacement de l'axe dans le crochet donc tu vas faire une extrusion en cut afin d'enlever de la matière et pour qu'il se fasse de chaque côté dans la fenêtre d'extrude tu penses bien à passer en direction symétrique ok tu vas maintenant créer l'axe lui-même donc tu reprends create extrude tu sélectionnes ton profil alors ici tu peux voir qu'il a disparu en fait il s'est masqué donc dans mes sketchs je vais le réafficher sélectionner le profil du cercle et tu vas l'extruder de 9,2 de la même façon ici il ne s'extrude que dans un sens donc dans la fenêtre d'extrude tu passes en direction symétrique et par contre au niveau de l'opération tu passes en new body puisqu'on ne veut pas qu'il soit joint à notre crochet ok actuellement ton axe traverse et de façon largement trop grande pour corriger ça tu vas venir splitter ton axe avec la forme de ton crochet donc tu viens dans modify split body dans body to split donc le body a splitté tu sélectionnes ton axe et ensuite tu sélectionnes dans splitting tool l'objet qui doit le splitter donc tu sélectionnes ton crochet tu peux alors faire ok tu vas ensuite masquer ton crochet et tu vas t'apercevoir que tu auras trois parties sur ton axe tu vas supprimer les parties en trop donc tu masques ton crochet et tu ne vas pas les supprimer en utilisant le delete autrement tu vas les supprimer de toute ta scène ainsi que du split pour les supprimer proprement tu viens dans tes body dans ton browser faire un clic droit et faire remove tu le fais pour les deux extrémités tu peux alors réafficher ton crochet et ton fermoir et te rendre compte que l'axe ne déplace plus du crochet cela veut dire que tu es bien tu peux alors sauvegarder tu sais tu sais un peu tu sais tu sais tu sais Merci.